Alors, nous, pour quelqu'un avec nous, la Mande Nord, et le candidat à la présidence de la Réme Haïti, il y a Jean-Henri Seyant, qui voulait faire une première impression d'après la réalisation d'élection de la 20 novembre. Mette Seyant, bonjour, Oussou Caraïbe, comment ça y est aujourd'hui dans la Réme Haïti? Bonjour, bonjour à toute la télé-équipe de la Réme Haïti, et bonjour à tous les auditeurs aussi de Radio-TV Caraïbe, particulièrement les auditeurs de Matin Caraïbe. Ok, Bette Seyant, deux jours après les élections, comment ça y est dans la Réme Haïti, dans le moment où nous avons parlé? Bon, dans la Réme Haïti, nous continuons à recevoir, 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 à recevoir. qui problème, qui gagne. Donc, nous, on est content de recommencer à travailler parce que l'important, c'est de continuer le travail, restructurer, partir pour les temps et comment vous nous aimer et pour vous, dans le sens de travail, mais ce qu'il fait, c'est d'aller intervenir et puis garder comme en avant le meilleur conseil pour le PIA, au point de vue de l'autre. OK. Alors, par rapport à... Pour savoir, nous devons vous recevoir. Il n'est pas vraiment parlé. Là, qui prouve bien l'impression, M. Jean-Henri Séan, ou bien toute l'équipe Jean-Henri Séan guérien, de l'élection, 20 novembre. L'autre côté, selon lui-même, le WELT qui a positionné, même si ce n'est pas pour nos six résultats, qui prouve bien l'impression, M. Jean-Henri Séan, ou bien l'Haiti guérien, de l'élection qui a organisé, et bon côté, pas non tout. Nous-même, comment nous y est, comment nous y est dans le moment et qui est à venir, après qu'on s'appelle ou pas le fait pour nous là. La première impression, c'est que M. Jean-Henri Séan n'a pas gagné les élections. M. Jean-Henri Séan perdu l'élection. Et même si, M. Jean-Henri Séan est gagné en marche, mais gros combat, mais pour changement dans le pays, parce que je m'a dit, si il va y a passé comme ça, il va y a de féliciter le CEPM, il va y a de féliciter le gouvernement, il va y a de féliciter la police, il va y a de féliciter la presse, il va y a de féliciter l'observateur, tout ce qui va prendre devant cette fois, pour le coup, il n'y a pas des pronostics, et qu'il va y aller bien, et je m'a dit, nous vivons bonne journée électorale, et bien d'après, je vous serai pas le rhum à vous sur vous, et moi, je pense que, M. Jean-Henri Séan n'a pas gagné, a perdu les élections, M. Jean-Henri Séan a gagné par rapport à journée électorale extraordinaire, très riche que de vivre, même si il y a très peu de participation, même quoi que il y a plus d'efforts qu'il y a fait, ou que il n'y a pas de violences jouées, malgré les appels à la violence, il vient montrer maturité politique, il vient montrer que le Paris, il vient d'entrer maintenant dans l'autre dynamique, notre dynamique de développement, notre dynamique de travail, notre dynamique de permettre que tout le monde joigne la nation dans la société, pour que nous ne pas arrêter perdre du temps encore, nous commencer à travailler, et que nous ne sommes pas capables de remettre nos souffrances que il y a, nous ne sommes pas capables, en quoi que ce soit subi d'eux, et Mathieu, tout le monde, vraiment, que nous ne sommes capables, de travailler ensemble. Ok. Rémi Haïti, dans les jours, là, pendant l'élection, montrez-nous que vous voulez entrer dans la santé, qu'il y a des modernités politiques, et Rémi Haïti, tout est tout profiter, pour pulser quelques jeunes, devant la partie, à 50 jeunes, qui ont plein, il n'y a pas d'espace, dans un espace politique, là. Mais Rémi Haïti, et même si on a une autre partie, qui est venu suivre, qui a été initié, et mettait un équipe jeune devant, dans ce soir, avec Pascal Adrien, avec Charles Jacqueline, et l'autre encore. Est-ce que je dis, comme Mathieu dit, à Bouchli, que l'on a perdu l'élection, est-ce que Mathieu est prêt, pour collaborer, au nouveau président, si l'on est élu, devant le premier tour, ou bien Mathieu compté, à travers le Rémi Haïti, faire l'alliance, à yon deux candidats, qui a éventuellement gagné, si l'on est deuxième tour? Première bagaille, c'est que le Rémi Haïti, c'est, en partie, axer politique et programmé, surtout, sur l'inclusion des exclus. Ça veut dire, que le Rémi Haïti, il travaille pour l'inclus, les femmes, les boursiers d'une majorité, les paysans d'une majorité, la jeunesse, qui est épine dorsale de Rémi Haïti. Donc, vous êtes dans votre récréation de Manabouche, donc vous voulez démontrer, que nous-mêmes, nous sommes un jeunesse, et nous sommes un jeunesse à Isparte, contrairement à un monde qui croit que jeunesse, non, c'est un jeunesse qui est perdu, qui est pourri, mais nous-mêmes nous montré, que vraiment, nous avons plus jeunes, qui capables, qui compétents, et qui prêts, pour assumer le rôle historique, que je dis, que je gagne, parce que c'est la jeunesse qui est énergie, pour que Haïti, ça nous gagne, qui est un labo, Haïti, ça nous gagne, quand on qui mourit, pour que je ne s'arrête, l'attrapelle, ramasselle, bien entendu, avec l'expérience des grands, et l'expérience des mondes, qui, que nous faisons action intergénérationnelle, comme permettent que le pays a sorti, et prenons notre voix, comme M.C.A. et René Haïti, d'accord, que la jeunesse, nous gagne, et c'est pour ça, nous baille la jeunesse, et c'est pour ça, nous gagne, dernièrement, nous faisons un voyage dans l'Europe, avec des jeunes, nous faisons un voyage dans les Etats-Unis, notre marché, prêchait, avec toute notre jeunesse, dans la diaspora, dans tout le pays, nous mettez en contact, et parce que nous croyons nous-mêmes, que le travail qui vient, nous fait tellement pile, et nous avons besoin, j'ai eu pour le travail, donc, dans ce sens, M.C.A. et René Haïti, rété, espace, consacré à la jeunesse, et à ma jeunesse, voile, ma jeunesse, opportunité. Maintenant, c'est la question, est-ce que les M.A. et qui prennent le travail avec le gouvernement ? Bon, si ils ont président élu, dans un premier tour, et dépendamment, de l'orientation, que le gouvernement, si ça répond, à des programmes, et objectifs, et les M.A. et bien, il n'y a aucun problème de collaboration, avec, ou une cabine, avec toute une équipe cabine. Mais, il faut que ça fête dans les règles, dans les normes, surtout, en visant les intérêts de la collectivité, parce que Rémi Haïti ne va pas chercher de job, ne va pas chercher de job ni pour M.C.A. ni pour M.A. ni pour M.A. dans Rémi Haïti, parce que Rémi Haïti est en pleine construction, on a continué de construire avec M.A. qui veut, mais surtout, nous prêts pour nous mettre au service de PIA, avec M.A. qui est capable et qui accepter ou recevoir les compliments de Rémi Haïti dans la collaboration pour la collectivité. Maintenant, si c'est le deuxième tour, est-ce que Rémi Haïti a valué au monde ? Ça va dépendre de sa partage de Lovano qui est le deuxième tour et qui est pour Rémi Haïti et qui a facilité le lieu d'absorber ça. Il n'y a pas de problème pour collaborer. Je veux dire clair pour tout le monde, Rémi Haïti ne va pas chercher l'opportunité pour mettre le monde de la règle. Rémi Haïti ne va pas avoir l'opportunité de la règle. Rémi Haïti si il y a des moules pour les médias aussi à vis de PIA et nous voyons de la n'importe qui n'y faut. Très bien. M'en a pas de question, M'dece, alors, ma pose alors, il n'y a pas qu'arrivé. Oui, M'dece, vous tenez moi là ? Oui, très bien. Ok, donc, alors, nous tenez le message et tout le monde c'est que c'est important que la modernité politique s'allez là dans l'île sous reconnaître effectivement qu'il n'y a pas arrivé ou qu'il y a le nombre de voix nécessaire pour permettre d'aller dans le second tour et remporter dès le premier tour. C'est bien. Maintenant, ça fait troisième fois si nous n'y a pas trop de m'y a pas de candidat. Est-ce que nous après jeune médecine encore une fois et nos prochaines présidentielles éventuellement en 2021, je ne sais pas, est-ce qu'il est capable de continuer avec les projets que l'on gagne et les sociétés que l'on gagne et pour les PIA à travers le M&Aïti ? Ça fait première fois à m'attirer dans mon élection. Changer en 2018 ça fait partie. Et si en 2010 nous clairs souli médecine et si l'élection était faite sans m'abouï ni pour yon ni pour l'autre nous garantis en 2010 tout le monde qui a été médecine qui a été popularité pour gagner l'élection. Ça a été passé en 2010. En 2015 et médecine n'est pas accepté le résultat. Maintenant, je dis que l'élection est faite. Et il y a un petit problème qui est capable de mettre en question et la cause élection 1. Bien entendu, si l'élection est selon ça, il y en a exprimé que l'élection a déjà accepté par rapport à poser des balles de l'eau sur le voyou qu'il n'a déjà accepté que l'élection de l'élection. Même si l'élection connaît très bien il n'y a pas si l'élection de manière à jeter le trouble dans la société nous-mêmes nous avons fait ça. Maintenant, est-ce que l'élection va le candidat ? Il n'y a pas de fatalité pour l'élection de l'élection. Il n'y a pas de fatalité pour le changement de son pays la présidence est un grand fou. C'est au passage établié d'engager dans le combat pour le changement de l'élection de l'élection de l'élection de la souterraine de la souterraine. Réme Haïti sont institutions Réme Haïti sont partis politiques absolument. Réme Haïti a proche de voir les compétences de jeunes et tout le monde qui voulait participer Réme Haïti parce qu'il y a une émergence de l'élection pour qu'il y ait un monde qui est capable de candidat au Sénat à la députation et à la présidence. Il n'y a rien qui fait que le même c'est rien obligé de candidat à la présidence de Réme Haïti. Maintenant, le Réme Haïti n'a travaillé et il y a quand même un petit temps devant nous et il y a ce monde qui est un docteur de discours et nous pour nous tirer conclusion tous deux passages de nos candidats à la présidence sont des conclusions de ça. Donc, il y a des suivants et le SAA demandent à la réalité politique et nous avons des idées qui sont en fait. Ok, merci Mathien. On a des questions pour vous avant que le même les conclure en revue. Alors, Maître Seyant, vous tenez bien? Bonjour. Bonjour, frère. Et nous t'avons par exemple que vous avez raconté un jeune ou bien un monde qui se sentent assez mature pour vous parler dans la politique pour vous parler de la présidence. Et pour vous raconter l'expérience de ça, nous t'avons par rapport à l'expérience en deux. Quels sont les éléments de gain et quels sont les éléments de regret qu'on gagne par rapport à l'expérience qu'on fait jusque-là dans l'élection 2016? Bon, pour nous dire, nous n'avons pas regret. Par exemple, nous n'avons pas regret. Je suis tout. Nous sommes un monde qui est à un niveau qui est à qui est à un niveau 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 social, et à un niveau de situation économique. qui est à des conclusions heureuse de nous et puis de nous continuer. Mais même on est qui croient qu'il y a un obstacle dans la vie qui empêchait de m'avancer. Chaque obstacle sont leçons à prendre et de continuer à avancer. Donc, je n'ai de grands regrets. Vraiment, je n'ai de grands regrets. Je n'ai de grands regrets. J'ai de grands expériences des hommes de mon pays. Je ne comprends mieux. Je n'ai de grands regrets. Je n'ai de grands regrets. Je n'ai de grands regrets. Je n'ai de grands énergie mais tout ça a servi d'expériences. Donc, je n'ai de grands regrets. Maintenant, vous gagnez que j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Je n'ai de grands relations avec des mondes qui ne ont pas de grands relations. Je n'ai de grands presse. Je n'ai surtout avec les jeunes. Les jeunes qui permettent que je n'ai d'entrer à comprendre les problèmes pays. Véritablement. Les jeunes qui ont des âmes ou les jeunes qui ont des violences. Je n'ai convainc que je n'ai nécessité pour ça. Et surtout aujourd'hui, ça a été développé dans les Huiti. Et puis, je gagne surtout ces derniers temps avec ces jeunes qui ont retrouvé une maturité que pays a marqué pays a rôné. Et ça permet de comprendre que nous devons assumer les responsabilités face à cette situation et face à pays en Italie. Il y a des jeunes qui ont compétences et des jeunes qui sont prêts pour que nous travaillent ensemble. des jeunes qui rèvent les pays qui ont été rèvent les pays qui ont été ensemble parce que nous avons besoin de tout décider sans exclusion pour que nous tracions la nouvelle route pour que Haïti soit s'il a salué. C'est à ça que nous nous comprenons. Pour nous comprenons, c'est que il y a un déficit de participation dans la élection. 25% c'est très peu pour la population pour mettre mon président. Donc déficit de participation ça fait que automatiquement il y a des déficits de légitimité et des déficit de d'égitimité ça pour convier mon équipe pour chercher un compromis qui est à vous pour mettre ensemble un compromis pour communiquer et comprendre nécessité et besoin pour que nous en PDRL faire PDRL joindre notre chemin. Jodhia c'est ça l'on dit nous besoin entre nous vivre ensemble nous besoin compromis entre et vraiment à disparer pour déraver à nous démarrer à ne pas d'être temps pour la constitution nous ne pas ne pas ne pas garder ce CEP permanent même si nous ne 5 ans parce que c'est le qu'on fait de bonne élection et c'est ça c'est qu'on promis qu'on fait d'accord 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 Il n'y a pas de monde qui déploie la disposition, etc. Mais je veux dire, le gros dans la presse, c'est d'assumer les responsabilités, nous, avec un peu de courage, et c'est ça que je vous dis à la chèque d'Angers, il ne va pas commencer parce que vous êtes la voix, la voix du peuple haïtien, vous êtes la case de résonance, et il ne va pas passer parce que il n'y a pas de sectionner. Merci. Merci, M. Céan. Et vraiment, aide-moi après tout à voir avec la dernière question. Non, peut-être que c'est pas la dernière question. C'est fini, la finie, M. Céan. Merci. Et il ne faut qu'on ait que Miku, Radio Caraïbe, comme d'habitude, toujours été l'ouvri pour Rémen Haïti, pour n'importe quoi, et dans le besoin par rapport à la presse. Et puis, on a dit, continuez Rémen Haïti, j'en ai maintenant. Oui, oui. On a parlé, mais... Oui, vraiment. Merci beaucoup. Et nous connaissons nous-mêmes, nous Rémen Haïti, tout. Nous Rémen Haïti, tiens d'abord, nous Rémen Haïti. Et puis, Radio Caraïbe, vraiment, nous le disons beaucoup de chambres au boli, il est toujours là. Et puis, le sens de l'objectivité, surtout, la émission ça. Le sens de l'objectivité dégagée, et puis, nous montrer, messieurs, c'est du choc. Et... Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Mathieu. Merci, Mathieu.